donc installation de cumulix 1912 donc il faut prendre le module alors déjà il faut charger le cprogramme x86 et dans le simulateur prépare 3dv4 simobject misc misc ensuite dans le cumulix 1912 on va dans module on fait un copier du dossier qui s'appelle cumulix ! copier programme x86 clic droit coller disposer droit d'administrateur si tu veux voilà et cumulix est bien arrivé ici je rentre dans le dossier cumulix on y revient dans une minute je reviens dans cumulix ici l'installation simobject misc je fais un clic droit copier ici je vais donc dans p3dv4 simobject misc clic droit coller il est arrivé ici sachez qu'est ce qu'il y a dedans un tas de truc avec des modèles celui-là on s'en fout dans le programme x86 donc cumulix ici il y a un exécutable cumulix.exe je fais un clic droit envoyé vers le bureau qui se trouve le bureau ici voilà et donc ce logiciel sera lancé par la suite après p3d je vais y arriver cela étant fait ces deux là ne servent plus à rien au revoir une fois que p3d est lancé vous allez donc en fonction du véhicule sélecte un véhicule vous tapez sf espace ça doit être l'espace 28 et l'appareil apparaît donc on aura installé au préalable aucune difficulté il suffit d'exécuter le .exe et ça part tout seul en installant dans p3d voilà ok je vais faire un change it en airport lf le et je vais me mettre sur l'actif renouer et qui a l'air d'être plutôt bien en tout cas sur p3d 4.1 donc au niveau de la date il faut choisir le 8 juin 2019 13 heures alors utc 13 heures utc j'ai un petit taille voilà pour une fois ok ok voilà alors on switch sur historical weather is active c'est à dire dans wx control ici et on choisit la date du 8 juin qui est un samedi à 13 heures utc force historical time to sim time voilà comme ça au moins on se rassure et on constate que là je suis à le 8 juin bon à 12h43 je pense que ça devrait aller le flight plan on peut le charger si on veut c'est pas un souci et effectivement on voit qu'il y a eu un changement au niveau de la météo puisque là le ciel est tout bleu alors tout à l'heure il y avait des nuages très bien on est à shell les eaux et nous voilà donc à bord du moto planer maintenant qu'on a lancé le simulateur et qu'on a chargé la météo et que tout va bien on lance cumulix erreur cumulix configuré de setting à reset tout est faux très bien pourquoi pas thermal script file où je découvre d'accord il ya tout un tas de choses donc je relance un qui apporte le message précédent il est ici et on voit que les boutons se mettent vert vert rouge ici donc normalement à ce stade là cumulix est connecté au simulateur je retourne dans le simulateur je passe rien de visible en tout cas oui j'avais affiché les thermales là aussi c'est une option weather ici simple cloud j'ai mis volumétrique thermal visualisation schématique si on met naturel on les voit pas je suis Sous-titrage ST' 501